– Jacques Cheminade, bonsoir. – Bonsoir, Axel Tarlé. – On a le plaisir de vous retrouver pour cette élection présidentielle. C'est la troisième fois que vous êtes candidat sous l'étiquette Solidarité et Progrès. – Ah non, je n'ai pas d'étiquette. Je suis soutenu par Solidarité et Progrès. – Accompagné par le mouvement Solidarité et Progrès. – Alors dernière fois, comme vous avez vu, c'était en 2012, vous aviez fait 0,25%. – Absolument. – Et en 1995, 0,28%. – À chaque fois, vous étiez arrivé dernier. Donc on se demande, Jacques Cheminade, vous qui êtes un ancien haut fonctionnaire, pourquoi est-ce que vous continuez à vous présenter à cette élection présidentielle ? Ce n'est pas très valorisant pour vous d'arriver dernier. Vous étiez premier de votre classe, j'imagine, avec les diplômes que vous aviez eus. – Comme vous pouvez le penser, ce n'est pas à cause des chiffres. Je pense que les idées sont beaucoup plus importantes que les chiffres. Et aujourd'hui en France, je vois… – Mais elle ne trouve pas d'écho, d'après ce que disent les chiffres. – Ah si, elle trouve un écho, mais on ne croit pas que cette vision favorable, non. Qu'on puisse exercer le pouvoir avec, parce qu'on pense que le pouvoir de toutes les banques, de tout ce monde de la finance est trop grand pour qu'on puisse affronter. – On reviendra sur votre programme. Tout d'abord, 500 signatures, est-ce que vous les avez ? Parce que c'est vendredi la clôture du dépôt des candidatures… – Vendredi à 18h. – Vous en avez combien là ? – 397 validées par le Conseil constitutionnel. – Donc cette fois, ce n'est pas sûr qu'on ait Jacques Cheminade ? – Si, parce qu'il y en a 104 qui sont parties. Donc évidemment, peut-être qu'elles n'arriveront pas, mais il faut qu'on en trouve d'autres, on en retrouve d'autres qui compensent largement celles qui sont parties et qui pourraient ne pas arriver. – Jacques Cheminade, une campagne présidentielle, ça coûte cher ? On se demande, comment faites-vous pour vous financer ? Racontez-nous comment ça se passe. – Non, ça ne coûte pas cher si on la fait comme nous la faisons. Puisque vous savez que dans une campagne présidentielle, lorsqu'on obtient les 500 présentations qu'il faudrait dire, eh bien l'État vous rembourse. – Non, il prend en charge les bulletins de vote, les déclarations de garniture, les professions de foi, les affichent. – Et il rembourse jusqu'à 800 000 euros. – Non, non, et il avance, nous on ne le droit pas les 800 000 euros, donc on ne sera pas remboursé, on n'a pas de quoi avoir des recettes qui permettent d'être remboursés. – Donc il avance 150 000 euros. – 150 000 euros, ce qui est un scandale. Parce que si vous regardez à l'origine, il avançait un million de francs. Il avançait un million de francs, qui font à peu près… – 150 000 euros, un million de francs ? – Non, en pouvoir d'achat, 1 400 000, j'ai les chiffres. Vous aimez tellement les chiffres, moi je les ai aussi. – Depuis, etc. – Mais donc ça vous donne une exposition médiatique, payée par le contribuable, tous les 5 ans. – Ah non, pas du tout, pas du tout. – Vous y êtes de votre poche ? – Parrainé, parrainé, par les maires qui signent. – D'accord. – Ils sont des gens qui savent très bien ce qu'ils font. – Ça ne vous coûte rien vous ? – Si, ça me coûte des choses. – Vous l'avez où cet argent alors ? – C'est l'époque où je dois tenir ma maison, tenir mon budget, et puis, il y a des dons, il y a des contributions et il y a l'argent. On a à peu près une campagne à 400 000 euros, ce qui n'est rien. Une seule réunion, comme celle de Macron, c'est 400 à 500 000 euros. – D'accord. – Et celle du Bourget de Hollande, ou celle de Villepin de Sarkozy, un million et demi. Donc on est en train, en parlant d'argent, de ne pas toucher aux vrais problèmes des présidentielles. – La dernière fois que vous avez reçu, c'était en 2012, pour la dernière élection. Vous aimez ça, l'exposition médiatique, tous les 5 ans ? – Non, pas vraiment. – Ah bon ? – Ce que j'aime, c'est les idées, et que les gens puissent comprendre des idées et deviennent plus intelligents en réfléchissant à ce qui se passe. Et aujourd'hui, ils deviennent beaucoup plus intelligents parce qu'ils s'aperçoivent de la gravité de la crise. – Jacques Cheminade, vous avez fait HEC, vous avez fait l'ENA, vous avez été haut fonctionnaire au ministère de l'Économie. – Vous pouvez même ajouter une licence en droit, ça vous fait plaisir. – Voilà, j'ai lu que vous êtes issu du système, j'ai lu « système qui m'a rejeté ». – Oui, bien sûr. – Est-ce que vous vous présentez aussi par ressentiment ? Est-ce qu'il y a un peu de ça ? – Ah non, pas du tout. – Ah non, c'est plutôt moi qui ai quitté le système d'ailleurs. Mais le système m'a rejeté dès le moment où je l'ai quitté. Ils n'ont pas voulu que quelque chose d'original, un bol d'oxygène vienne là. Et vous savez très bien que cette campagne, si elle se déroule comme elle se déroule, c'est parce qu'elle est verrouillée. Elle est verrouillée par tous les moyens. – En tous les cas, aujourd'hui, être candidat de l'anti-système, pardonnez-moi Jacques Cheminade, mais c'est très banal. Marine Le Pen l'est, Emmanuel Macron ni droite ni gauche, – Le Pen ne montre pas tout. – Mais Fillon veut renverser la table, Jacques Cheminade quand il y a de l'anti-système. – Non, non, c'est très différent. – Ah bon ? – Eux viennent de l'intérieur du système. Et ils essayent de convaincre les gens que les produits les plus achevés du système, comme Emmanuel Macron ou François Fillon, sont des expressions de l'anti-système. Mais non, ce sont les produits du système qui sont là. Vous les voyez tous aux primaires. Ce sont d'anciens ministres, d'anciens collaborateurs et tout ça. Moi, je ne suis rien de tout ça. – Vous êtes un énarque qui est au ministère de l'économie. – Dissident. – Bon, il y a mieux qu'un anti-système quand même. – Non, non, parce que celui qui a rompu avec le système est plus anti-système que celui qui n'a jamais été dans le système. – Voilà. Alors, comme Marine Le Pen en tous les cas, et comme Nicolas Dupont-Aignan, vous préconisez la sortie de l'euro. Jacques Cheminade, vous qui étiez à Bercy, vous savez très bien que si demain on vous dit « vos euros, on va vous les transformer en francs », moi si j'ai des euros, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire ? À vite les changer dans une devise extérieure avant de me retrouver avec des euros dévalués. Il va y avoir une fuite des capitaux terribles. – Vous ne croyez pas à l'avenir. – Si on transforme un euro en un franc, c'est pour le dévaluer. – Un euro en un franc, oui, mais dans quelles conditions ? Eux, ils portent cette idée comme si c'était une chose en soi. Moi, pas du tout. Je dis, on vit dans un système d'occupation financière. Des grandes banques, du système Wall Street, de la Citi, répercutées par la Banque Centrale Européenne, par Mario Draghi, qui est un faux monnaieur, disons-le franchement. 80 milliards par mois pour les banques, c'est énorme. Et les banques ne transmettent pas cet argent à l'industrie, pas à l'agriculture, pas au développement, pas au social. Donc nous vivons un système aussi d'occupation culturelle qui est relié. Vous voyez une inondation, comme les gens comme Guilbault le constatent, une inondation dans les télévisions en particulier, pas à France 5, mais généralement dans les télévisions, et dans les ordinateurs des enfants, vous voyez tous ces jeux vidéo criminels. Vous voulez les interdire, les jeux vidéo ? Non, je veux présenter mieux. Certains, oui, devraient être interdits. Mais comme leurs sites sont installés ailleurs, ça sera très difficile. Quand on voit des jeux où on torture, où il y a le first person shooter, où on tire tout le temps contre des ennemis, généralement qu'on montre musulmans ou autres. Et les musulmans en montrent des croisés ou autres. C'est lamentable. Ça nourrit la violence ? Ça nourrit la violence, oui. J'ai dit pour l'affaire Merat qu'il avait vu des jeux vidéo. On s'était moqué de moi. Ben non, il les a vus. C'était le départ. Après, il voyait le banlieue. Après, il va dans les pays du Golfe. Il revient. Et à ce moment-là, il devient Merat parce qu'il est sous pression de différentes institutions qui sont autour de lui. Il devient comme fou. En 2012, je me souviens que Jacques Cheminade, on vous avait présenté... Ça avait suscité des sourires, voire un peu plus des moqueries. On vous avait présenté comme le candidat qui voulait aller sur Mars, coloniser Mars. Vous avez réduit cette partie-là. Non, pas du tout. Je ne l'ai pas réduit. C'est les journalistes qui l'avaient gonflé à l'époque. Voilà, qui l'avaient gonflé. Mais est-ce que vous pouvez comprendre, Jacques Cheminade, que ça puisse faire sourire d'avoir un candidat à la présidence de la République ? Non. Alors, j'ai retrouvé dans votre... Là, vous dites que vous voulez construire une fusée thermonucléaire. Vous comprenez que ça puisse faire sourire ou ça vous désole ? Non. C'est comme ça qu'un jour, on ira sur Mars avec le système actuel qu'il faut au moins 9 à 10 mois à aller retour ou 6 mois, disent certains. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord envoyer des robots, voir des rovers, voir les radiations qu'il y a dans la planète, voir comment on peut traiter la question de la gravité et de l'antigravité. Bref, il y a énormément de problèmes à résoudre. Mais il faut aller voir parce que c'est quelque chose qui existe. Et l'être humain, par sa curiosité, Curiosity, leur rovers américain, a envie d'aller y voir. Alors, c'est toute l'histoire. Et ce n'est pas seulement Mars. Il faut enlever les débris qui sont dans l'espace, autour de la Terre. Faire le ménage avec tous les sacreurs qui tracent. Faire le ménage. Sur la mer aussi. Les continents du plastique. Et il faut faire de la mer une sorte d'océan... Comment voulez-vous nettoyer l'océan ? Il est au milieu du Pacifique, je crois, cette... Non, il y en a 5. Il y en a 5. Le plus grand est au milieu du Pacifique, mais il y en a 5. Cet océan de plastique, on retrouve des déchets. Il faut retrouver des bactéries qui puissent détruire le bac. Des bactéries qui mangent le plastique ? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, ces déchets sont entraînés au fond de la mer, entraînent des éléments toxiques au fond de la mer. Et le fond de la mer est aussi pollué que la surface. Donc, il y a le développement de l'Afrique qui est le troisième point. Parce que tous ces points, l'espace... Alors, le développement de l'Afrique, comment on fait des ponts entre l'Europe et l'Afrique ? Ou on va investir ? Enfin, allez-y. Non, on investit avec d'autres pour le développement de ce continent. Et on cesse de pratiquer la France-Afrique et on fait une construction et un développement en Afrique avec les gens qui y sont prêts. Alors, ce n'est pas facile de les trouver, mais il faut se battre pour les trouver. Voilà, et toutes ces propositions sont dans votre programme, cheminade2017.fr, c'est bien ça ? Vous savez, les autres disent plein de bêtises. Vous avez vu vous-même pour le prix du pétrole, vous avez un éditorial là-dessus. « Ah, il n'y en avait pas trop, il n'y en a pas assez, il y a un pic, il n'y a pas un pic ». Bec, tout est comme ça. Les hommes politiques français semblent qu'on a un parc d'enfants en train de jouer entre eux, de s'envoyer des bulles pleuantes et ne voient pas la réalité du monde. – Jacques Cheminade, candidat à l'élection présidentielle porté par le mouvement Solidarité et Progrès. Merci d'être venu sur le plateau de C'est-à-dire. Vous restez avec nous tout de suite, Bruce Toussaint, c'est dans l'air après le Penelope Gate, les costumes de François Fillon, mais aussi les caricatures d'Emmanuel Macron qui se retrouve croqué en banquier des années 30. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Costumes, caricatures, la salle campagne ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !